Sous-titrage Société Radio-Canada Le nom donné aux outils traduit exactement notre capacité à percevoir ces objets, je dirais, et des difficultés que l'on peut avoir plus on s'éloigne dans le temps. Si je vous mets un objet comme ça, tout le monde est capable de me dire « c'est une hache ». Et quand vous me dites « c'est une hache », vous la voyez fonctionner. C'est-à-dire que vous la voyez emmanchée et puis vous la voyez fonctionner. Si je vous montre cet objet-là, qui est une magnifique pointe de flèche qui provient d'Amérique, en obsidienne, vous la voyez emmanchée et vous la voyez fonctionner. L'objet vous donne plus d'informations au-delà de la forme. Elle vous évoque effectivement un fonctionnement et une fonction. Si je prends ce magnifique ciseau à bois où on voit qu'il y a un pelissage, ça pourrait être encore utilisé par des ébénistes ou des gens qui travaillent le bois. Donc il y a toute une catégorie d'objets que vous reconnaissez et le nom que vous allez donner est juste. Si on fait venir des Chinois ou des Africains du Sud ou des Norvégiens, ils vont utiliser un autre mot, mais on aura tous la même idée, le même concept, les mêmes méthodes d'utilisation derrière. Maintenant, on va prendre ça. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Rien. Rien. Alors, on va se poser le problème du nom. Quel nom on va donner ? Là, on s'est dit, tiens, c'est bizarre parce qu'ils ont deux faces. Deux faces. On va les appeler bifaces. Bon. Alors, on les a tellement bien appelés bifaces que maintenant, dès qu'on trouve ce type de pièce, on va dire que ce sont des bifaces. Mais quand je prends cette pièce-là, elle a deux faces, taillées, façonnées aussi. Donc c'est un biface. Non, vous comprenez, ce n'est pas un biface parce que ça, c'est une pointe de flèche. Bon. Alors cet objet-là, il est façonné sur les deux faces. Oui, mais ce n'est pas un biface. Ah bon ? Alors c'est quoi ? Ah ben c'est une feuille de laurier. Une feuille de quoi ? De laurier. Pourquoi ? Ah, ça ressemble à une feuille de laurier. Ça veut dire qu'en préhistoire, on a des feuilles de laurier, des feuilles de saule, des feuilles de chêne. On a pratiquement tout. Donc vous voyez, on commence à sentir que... Là, on a dit bifaces, qu'il y avait deux faces. Ça, s'il y a deux faces, mais ce n'est plus un biface. Donc on va utiliser le mot de feuille de laurier. Et puis, il y a des objets comme celui-ci. On va l'appeler pointe levallois. Bon. On va l'appeler... Là, on est un peu plus embêté parce que c'est quand même du levallois, mais ce n'est pas réellement une pointe. Donc on va l'appeler éclat triangulaire. Et puis là, on va l'appeler... C'est beaucoup de retouches, donc on va l'appeler pointe, mais... Moustérienne, parce que ça vient du site de Moustier. Donc vous voyez, il y a... Plus on s'éloigne de la connaissance, plus la terminologie devient extrêmement florissante et s'éloigne de la réalité. Et donc... Alors il y a certains qui ont dit, mais... Attendez. Tous les objets, on le sait, ont servi à couper, racler, percer, trancher. Ça, on sait que depuis 2,6 millions, on coupe, on racle, on perce, on tranche. Il n'y a pas de problème. Donc on va... Ah oui, bon, on va appeler ça un racloir. On va appeler ça un couteau. Donc on a essayé de donner un nom fonctionnel. Et puis un jour, les archéologues ont eu l'idée de mettre les tranchants sous les microscopes. Parce que quand vous utilisez, par exemple, votre couteau... Vous le voyez très bien, par exemple, quand vous coupez avec une tomate. Pour couper une tomate, c'est pas bon de couper une tomate avec un couteau. Le tranchant s'abîme parce que la peau de tomate est très, très dure. Donc vous, vous avez une observation de la modification du tranchant. Nous, on fait la même chose avec le silex. On va regarder sous le microscope et on sait que quand vous avez coupé de la viande, raclé de la peau, coupé du bois, ça laisse pas les mêmes micro-traces. Et on s'est rendu compte que ce magnifique racloir, il avait servi à couper. Et que ce magnifique couteau, il avait servi à racler. Alors là, ça a été la panique la plus totale parce qu'on s'est rendu compte, mais attendez, toute la terminologie qu'on utilisait était fausse. Alors, tant qu'on restait entre nous au niveau européen, ça allait. Mais au fur et à mesure du XXe siècle, après l'histoire est devenue, je dirais, planétaire, chaque pays a voulu y voir son racloir. Chaque pays a voulu y voir son grattoir. Alors, en fin de compte, et moi en voyageant beaucoup, on me montrait des racloirs qui ressemblaient plus pour moi à des grattoirs. Et ainsi de suite. Donc, on arrivait à un patchwork, mais alors là, effroyable. Et pour se comprendre, on devait aller au-delà de la réalité de l'objet. C'est-à-dire que quelque part, on avait abandonné la réalité de l'objet, on avait donné un nom et on avait construit tout un discours sur des noms qui ne correspondaient plus à rien. Donc, il a fallu déconstruire. Il a fallu déconstruire en disant, bon, premièrement, essayons de savoir ce que sont ces objets. Et puis aussi, acceptons que plus on va reculer dans le temps, moins on en saura. Et donc, on ne pourra pas systématiquement raconter les mêmes histoires. Puisque moins on a d'informations, moins on peut raconter les mêmes histoires. Moins, excusez-moi, moins on peut raconter les mêmes thèmes. Mais on peut raconter d'autres histoires. Vous voyez, et c'est... Et en fin de compte, la technologie nous permet d'ouvrir, de poser des questions et d'éviter de nous enfermer dans des stéréotypes qui, souvent, nous empêchent de voir la réalité parce qu'on est poussé à, en tant que chercheur, on est poussé à raconter-moi, dites-moi, expliquez-moi. Et c'est toujours... Moi, les gens ont l'impression qu'on va frustrer les auditeurs ou les élèves ou les collègues en disant, ben, je ne sais pas. Pour moi, un chercheur, c'est quelqu'un qui a des doutes. Le jour où j'ai des certitudes, je passe à autre chose. Mais le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de certitudes. J'ai vraiment beaucoup de doutes. Voilà. Donc, les mots, ce sont des pièges. Et il faut, effectivement, dépasser ça. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le travail à l'étranger vous permet, vous donne une autre dimension. C'est que je vais prendre, par exemple, un objet comme ça, qui est une lame et qui peut servir, effectivement, à couper. Et alors, si en Chine, ça n'existe pas, ce produit-là, voilà, ça, excepté en Chine du Nord, en Mongolie, mais en Chine, ça n'existe pas. Pratiquement depuis 2 millions d'années jusqu'à 40 000 ans, 30 000 ans, vous n'en avez pas. Alors que ça, en Europe, dans le circuit militaire anére, ils apparaissent à 300 000 ans. Donc, c'est des objets qui sont assez classiques. Alors, parce que, que ce soit ces objets-là ou ces objets-là, voilà, vous les avez en main et ce n'est pas très compliqué. Et voilà, vous les avez comme ça et on a la preuve, on a des emmanchements qu'ils ont servi de cette façon-là, en tout cas, tenus de cette façon-là, soit pour couper latéralement, soit pour percer, soit pour gratter. Et une lame chinoise, un couteau chinois, ce n'est pas du tout ça, parce que les Chinois, ils ne coupent pas. Donc, ils n'ont pas ce geste, mon Tivine. Et donc, ils n'ont pas de nécessité d'avoir des objets longs. Quand vous prenez un couteau français, vous le voyez bien, on prend un laïeul, je n'en ai pas, mais vous imaginez donc le manche et la lame, et vous allez mettre la lame dans l'axe du manche. Et vous allez vous en servir comme ça. Les Chinois, ils ont des couteaux qui se présentent comme ça. Le manche et la lame. Et quand vous essayez de le développer, vous n'avez que ça. Et si vous essayez de faire ça, vous le cassez. Tout simplement parce que le Chinois, il va tenir son objet comme ça. Donc, le manche, il est là. Et la lame, elle est là. Et il va couper comme ça. Il va tailler. Éventuellement, il peut couper comme ça, mais il taille. Les outils chinois ne sont pas du tout comme ça. Alors, imaginez que vous ayez fait toutes vos études dans le cirque méditerranéen et que vous débarquez dans le monde de la Chine et que vous allez chercher ces outils-là. Il faut... Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a dit qu'ils ne les avaient pas. Alors, vous imaginez tous les mots assez péjoratifs qu'on a pu dire. Ils ont loupé l'évolution, voilà, ainsi de suite, pour ne pas dire autre chose. Et on n'a même pas eu l'idée que ces gens avaient une conception différente du geste. Et voilà. Et c'est ça, la difficulté majeure. C'est que vous pouvez être en démarche inductive, c'est-à-dire essayer par vos éléments techniques à remonter. Mais moi, la première fois où j'ai acheté ce fameux couteau chinois, je l'ai cassé. Parce que pour moi, je devais faire ça. Et je suis arrivé là, et puis... Et j'ai cassé comme ça. Et je ne me suis pas rendu compte qu'il a été conçu tout à fait pour un autre geste. Ils ne font pas ça. Ils font ça. Ou ils font ça. Et quand vous allez dans un restaurant chinois, vous n'avez pas de couteau. Parce que tout est tranché avant. Et c'est pour ça que vous avez des baguettes. Ou éventuellement une cuillère. Donc ça veut dire que l'objet renvoie à un système de pensée, l'objet renvoie à un système de gestes, et donc à une culture. Et ça va aussi transparaître dans tout ce qui ne nous est pas visible dans la culture matérielle. La façon de se vêtir, la façon de... l'habitation, tout le symbolique. Et je dirais que le technique, vu de cette façon-là, nous ouvre la porte sur l'invisible. Voilà. Alors bon, c'est après, c'est un autre discours. C'est un peu plus compliqué. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'approche technique si on n'a pas une réflexion épistémologique et un peu philosophique. Et sur l'existence de l'autre et l'altérité. Totalement. Totalement. Vous prenez une voiture, deux voitures, vous enlevez dans l'une de voitures le moteur. C'est la même forme, mais ça n'aura pas la même fonction. Et donc, la forme peut être un élément important de la fonction. Mais en fin de compte, c'est très simple. Vous savez, il faut raisonner de façon un peu systémique. Et bon, c'est un mot qui fait un peu peur. Mais vous imaginez, tout le monde s'imagine dans sa cuisine. Bon, à un moment donné, vous avez un frigidaire, vous avez une cuisinière, vous avez des placards, dans les placards, vous avez des placards avec les poids de conserve, avec les féculents. Bon, tout est rangé. Et enlevez le frigidaire. À ce moment-là, vous vous dites, il y a un problème, ça va pourrir. Donc, vous voyez, un élément du système, si vous retirez un élément de votre cuisine, ça ne fonctionne plus. Et en fin de compte, un objet, c'est la même chose. Un objet, il est composé de différents éléments. Prenez une voiture, si vous enlevez une roue, ça pose un problème. Eh bien, cet objet-là, ça ne se voit pas, évidemment. Mais ici, vous avez des surfaces planes. Ici, vous avez un talon particulier. Ici, vous avez une convexité, puis après une surface plane. Et vous avez une forme. La forme est un des éléments constitutifs de la structure. Voilà, c'est tout. Et dans certains cas, cette forme peut être très importante. mais dans d'autres cas, ça ne peut être qu'une partie de la forme qui est importante et pas la totalité, ou dans d'autres cas, c'est la totalité. Donc, la forme, oui, elle est importante, mais elle n'est pas forcément l'élément pertinent pour déterminer l'objet. Donc, il faut d'abord savoir la place de la forme dans la structure de l'objet pour pouvoir éventuellement se permettre de dire que, voilà, on va reconnaître l'objet par la forme, parce que c'est vraiment un élément déterminant. Mais la forme de la tour Eiffel, le gars n'a pas voulu cette forme-là. C'est qu'il a essayé de faire une autre forme avec les matériaux qu'ils avaient. Elle ne serait plus sur place, elle serait écroulée. Donc, la forme est aussi constitutive des matériaux qu'on utilise. Simplement, le problème, c'est que c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on perçoit. La forme, quand on rencontre quelqu'un, on le perçoit parce qu'il se donne à voir. Et souvent, on se trompe, d'ailleurs, sur ce qu'on a perçu. Et quand on apprend à connaître la personne, c'est-à-dire, alors là, on va utiliser un mot qu'on utilise nous, mais la structure interne de la personne, sa pensée, son corps, son... On perçoit une personne totalement différente. Et toute la difficulté, c'est justement cela. Vous savez, je reprends souvent l'image du cône de Bergson. Alors, je dirais Bergson, la philosophie que vous alliez faire dans la technique. Ben oui, ils ont pensé à notre place. Alors, autant les utiliser, ça fait un peu d'économie. Bergson représente la réalité d'un objet à travers un cône. Et il dit que la réalité de l'objet, c'est la pointe du cône sur la table. Imaginez que c'est un cône, et voilà. Et donc, la pointe du cône sur la table, c'est l'objet. Très bien, on le perçoit. Mais que la réalité de l'objet, c'est le cône. Le cône, c'est la mémoire, c'est la connaissance, c'est le savoir-faire, c'est l'héritage. Et donc, pour connaître l'objet, je suis obligé de connaître la totalité du cône. Et donc, ma question, je peux reconnaître par la forme l'objet. Mais le cône, comment je vais le récupérer ? Comment j'ai récupéré cette mémoire ? Vous voyez, et c'est toute cette question-là. Et maintenant, vous imaginez très bien que des objets récents, comme une hache, comme un couteau danois, un poignard, vous avez une partie du cône. L'histoire vous restitue une partie du cône. Les textes vous restituent une partie du cône. L'ethnologie vous restitue une partie du cône. Mais là-dessus, ils sont tous morts. Et on n'utilise plus ces objets. Donc, le cône a disparu. Et donc, on comprend le désarroi si vous n'avez pas de méthode. Vous allez effectivement travailler sur l'objet qui se donne à voir. Et à partir de là, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Mais si vous voulez trouver le sens de l'évolution, la signification des objets techniques, à travers le temps long, parce que nous, on continue à fabriquer des objets, on continue à utiliser, et que faire de la préhistoire sur des périodes de 2,6 millions, c'est avoir une réponse sur nos techniques à nous. Peut-être qu'on abordera le sujet, mais on va voir que la préhistoire est sacrément d'actualité au niveau de l'objet. Mais tout ça pour vous dire que la grosse difficulté, c'est de passer le temps nécessaire à essayer de reconstituer ce cône. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ce cône, on sait que plus on recule dans le temps, moins on arrivera à le compléter. Et donc, imaginez plusieurs objets, comme ça, qui se succèdent dans le temps, avec des cônes qui sont plus ou moins denses. La tendance est toujours de vouloir poser les mêmes questions à chacun des cônes pour raconter une évolution. Ben oui, mais s'il vous manque les éléments dans ce tel cône pour poser cette question-là, il faut accepter de ne pas l'introduire dans l'histoire. Et ne pas l'introduire dans l'histoire, c'est accepter une histoire avec plein de trous. On a horreur des trous. On veut toujours combler les trous. Mais là, en tant que scientifique, mon rôle est de dire, attention, il y a des trous qu'on ne pourra jamais combler. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la totalité du cône qu'on ne peut pas poser d'autres questions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'absence de mémoire dans certains objets nous amène à poser des questions de façon très différente qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et justement, ces questions-là, on peut les aborder sur l'ensemble des objets. Bon, là encore, je dirais, c'est absolument extraordinaire, mais c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement pour expliquer l'évolution des techniques. C'est-à-dire, si on travaille sur les techniques, ce n'est pas uniquement pour dire comment ça a été fait. C'est pour montrer que l'homme a toujours créé des objets en interface entre lui et son environnement, qu'on continue à créer des objets en interface entre nous et notre environnement. Et effectivement, donc, il faut trouver le lien entre ces objets et nos objets. Ce n'est pas la complexité de l'objet qui est importante, parce que les objets se complexifient. Alors, on peut s'interroger pourquoi on les complexifie. Mais ça, c'est la nature humaine, c'est un autre débat. Mais par exemple, ce qui va être très intéressant de voir, c'est qu'on va prendre ces deux objets-là. C'est le même objet, c'est des bifaces. Bon, ça, on va utiliser le terme commun, ça sera plus simple, c'est des bifaces. Très bien. Il y a une temporalité, oui. Ceux-ci datent à peu près de 500 000 ans et ceux-ci datent à peu près de 200 000 ou 300 000 ans. Si on avait eu des objets africains sur la table, ces objets-là, de ce type-là, auraient 1,7 million, et ces objets-là auraient 300 000 ans. Mais qu'importe. Je vous dis que c'est le même objet, et pourtant, vous voyez des formes différentes. Je vais vous expliquer simplement en disant que ça, c'est la 2 du en bouton, et ça, c'est la Ferrari. Donc, par rapport aux objectifs, j'utilise un objet qui va produire le même effet, qui a la même fonction, coupera clé percée tranchée, et qui résulte du principe de la fracturation des roches dures par façonnage, et cet objet sert à coupera clé percée et qui relève des roches dures, la fracturation des roches dures. Mais évidemment, ce n'est pas le même objet, parce que dans cet objet-là, je mets plus de contraintes techniques, c'est-à-dire que je nécessite, je veux qu'il soit rouge, vert, jaune, un point vert qui me sert de cette façon-là, puis après, je peux faire ça. Et donc, structurellement, je vais retravailler les différents éléments que compose cet objet-là pour obtenir cet objet-là. Vous voyez, c'est une 2 chevaux et une DS. Je veux dire, vous avez un carburateur, vous avez un radiateur, vous avez un embrayage, vous avez les mêmes objets. Mais simplement, vous allez modifier les relations, et vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, on a une évolution qui, entre cet objet-là et cet objet-là, qu'on appelle un phénomène de concrétisation. C'est-à-dire que les objets deviennent de plus en plus intégrés. Et c'est-à-dire que les objets qui structurent l'objet, les critères qui structurent l'objet, sont très dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que, je peux le dire autrement, là, sur 100 couches, je peux m'en permettre 20 mauvais. Là, sur 100 couches, je peux m'en permettre 3 mauvais. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je suis obligé de respecter des règles de plus en plus importantes. Mais en fin de compte, c'est le même objet que je fabrique. Mais simplement, je le complexifie. Je fais une restructuration de l'objet. Et puis, j'aurais pu prendre d'autres objets, des éclats, mais bon, il y a d'autres lignées d'objets comme ça, où je vais observer une évolution à l'intérieur de cette lignée-là. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on a tous eu des télévisions qui, bon, il y avait un problème, on changeait l'objet, on changeait l'objet, on changeait l'élément de l'objet, et on appelait le réparateur, il y a ça, clac, clac, et puis, pouf, on appuyait sur le bouton, tout le monde était content, ça marchait. Maintenant, qu'est-ce que vous faites quand ça ne marche plus ? Vous ne pouvez plus rentrer dans l'objet. Il est tellement intégré, vous le prenez, vous le jetez. La télévision actuelle, c'est ça ? La télévision d'il y a 20 ans, c'est ça ? Alors là, on se dit, attendez, les lignées d'objets, depuis 2,6 millions, évoluent toujours dans le même sens. On n'a jamais inventé la Ferrari avant la de l'un bouton. Donc, on avance toujours des objets qui vont évoluer par restructuration interne. Le téléphone, les voitures, les avions, voilà, on voit bien, je veux dire que... Mais alors, qu'est-ce qui change entre ces lignées d'objets qui sont fabriquées dans la préhistoire et celles qu'on continue à fabriquer ? Et là où c'est vraiment passionnant, c'est qu'une évolution en Afrique, par exemple, de ces objets, c'est globalement un million et demi d'années. Ces mêmes objets, quand ils ont été redécouverts en Europe, c'est 500 000 ans. Cette lignée d'objets-là, ça va être 300 000 ans. Ces lignées d'objets-là, c'est 40 000 ans. Ces lignées d'objets-là, c'est 10 000 ans. Ces lignées d'objets-là, c'est 2 000 ans. Et nous, maintenant, nos lignées d'objets, c'est même pas au niveau de la génération, c'est au niveau d'une demi-génération. Donc, en fin de compte, on voit très bien que deux choses, c'est que l'homme continue par une espèce d'instabilité psychologique à modifier, à cette volonté, à transformer ce qu'il crée. Et ça, c'est intéressant parce que ça transcende les périodes. Donc, c'est Homo erectus, c'est l'homme d'Onerdertal, c'est l'homo sapiens ancien. Donc, voyez, est-ce qu'on aurait quelque part quelque chose de commun avec nos ancêtres ? Et puis, il y a un deuxième élément qui est au niveau sociétal. L'évolution des sociétés, puisque c'est elles qui régissent les contraintes que l'on veut appliquer aux matériaux, les sociétés accélèrent cette évolution. Et donc, on peut très nettement dire que la génération, actuellement, on dit souvent, le monde industriel, tout a démarré à partir de ce moment-là. Moi, je dis non, tout a démarré, il y a 2,7 millions. Et on se rend compte qu'il y a des aires géographiques, dont l'Occident, qui a fait une accélération foudroyante des techniques, donc qui a accéléré les rythmes d'évolution, qui a raccourci le temps d'évolution. Et c'est spécifique au monde méditerranéen. Vous allez dans le monde asiatique, on est dans une autre conception du monde, on est dans un autre rapport avec l'outil, on a choisi des voies techniques qui ne permettent pas la même évolution, qui ne permettent pas la même rapidité d'évolution, mais c'est le système technique qui ne permet pas d'accélérer le rythme d'évolution, alors que nous, on a fait des découvertes qui nous permettent d'accélérer le rythme d'évolution. Donc, on ne peut pas dire que les Chinois sont moins compétents que nous. Ils ont choisi une autre voie et dans le domaine technique, on ne peut pas aller plus vite que la musique de leur côté et ils ont développé bien autre chose que nous, on n'a pas développé. Et souvent, on dit dans les populations africaines, il y a une espèce de retard technique. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont un rythme d'évolution qui est bien différent d'une autre parce qu'effectivement, ils n'ont pas investi au niveau technique. Ils ont investi dans d'autres secteurs. Alors, on est encore d'actualité parce qu'évidemment, en s'interrogeant de cette façon-là, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire, comment dirais-je, l'impasse sur l'après-histoire est une discipline européenne. Eh oui, c'est les Européens, c'est les Anglais et les Français entre autres qui ont développé cette discipline. Et on a essayé, donc c'est notre façon de voir, on l'a universalisé et avec le phénomène de colonisation. En plus, dans certains cas, on l'a imposé. Mais aussi sur un plan intellectuel, on a séduit beaucoup, on a séduit une certaine, que ce soit l'Amérique du Sud, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée. Et on est arrivé à avoir des penseurs des autres continents qui pensaient comme nous. Et là, on s'est rendu compte, attends, la technique nous montre que nous, on est vraiment dans un système très particulier d'évolution. Ce n'est pas le vôtre. Et donc là, on est en train de complètement déconstruire. Quand je dis déconstruire, on construit toujours. On ne peut pas, je veux dire, on ne détruit pas l'immeuble. On a déjà, on veut mettre un autre immeuble à la place. Et on se rend compte qu'on n'a pas un sens de l'évolution, on a des sens de l'évolution. Alors après, il y a une autre dimension. Il n'y a que chaque groupe vous donnez une technicité à différents groupes. Les groupes n'ont pas forcément envie de le développer de la même façon, au même rythme, ainsi de suite. Donc il y a un niveau historique qu'il faut tenir compte. Mais nous, le temps long, c'est-à-dire, permet de transcender les espaces, c'est les types humains. Et ça, 2,7 millions, voilà ce que l'on observe. Et ça, on le dit aux philosophes. Maintenant, comment vous nous l'expliquez, ça ? Voyez. Donc, c'est pour ça que moi, ce qui est important, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a le côté ludique. C'est des pièces magnifiques. Il y a le côté qui fait rêver. Tout sera en, bon, d'accord. Mais il y a l'actualité. Je veux dire, pourquoi on est payé pour faire ça ? On est payé pour faire ça, non pas pour raconter des histoires, mais pour essayer de comprendre en quoi la technique est un élément constitutif de l'homme. Et c'est un élément constitutif de l'homme depuis 2006. Donc c'est une histoire longue et elle devient fondamentale puisque les techniques que l'on invente actuellement dépassent l'homme. On n'est plus maître de la technique. Alors, je dirais que ça y est, on a fini notre travail. C'est qu'on a réussi à démontrer qu'effectivement, l'évolution des techniques est telle maintenant que le sens de l'évolution n'est plus de développer des outils en interface que l'on contrôle, mais c'est des outils techniques qui nous contrôlent. Voilà, on change de registre. Mais bon, là, ce serait un autre domaine qui n'est pas de la science-fiction, qui est une réalité. Mais on s'inscrit sur le temps très, très long pour pouvoir raconter cette histoire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.